Bonjour Mémona Interman, vous êtes membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, plus particulièrement chargé des questions de diversité, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la télévision française représente la société française telle qu'elle est ou pas ? Je ne vais pas vous faire de peine, malheureusement non, pas encore. Il y a eu des progrès, petit à petit on se rend compte que dans les émissions d'info, des magazines, le sport, le divertissement, la fiction, la réalité transparaît, c'est très lent à venir. Le travail justement pour le CSA consiste à faire en sorte que les chaînes de télévision en particulier, les radios aussi, mais que les chaînes de télévision prennent conscience que la France a changé. La France a énormément changé. Je suis arrivée moi-même en France métropolitaine, j'arrive 24 ans. Aujourd'hui, longtemps après, ce n'est plus du tout le même pays. Alors, il ne s'agit pas de monter une France contre l'autre. Il y a juste une réalité, elle est là. Il faudrait juste aussi savoir combien nous sommes, nous les enfants d'étrangers, venus sur ce sol de France, nous qui voulons nous intégrer, ce n'est pas un gros mot, quels moyens on devrait nous donner. Donc il manque des instruments d'évaluation pour pointer justement des discriminations. Tout le problème est là. Simplement en France, on a très peur de mettre un mot sur la réalité. On a peur de regarder les choses en face. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sujet de la diversité de la société française, avec toutes nos nuances, toutes nos différences, toutes nos richesses, eh bien ce sujet-là est devenu un peu tabou. On a très peur. On parle beaucoup des femmes aujourd'hui, on parle beaucoup des droits des femmes, mais on a peur de dire, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Réunionnais, il y a tous ces métisses, toutes ces teintes. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? C'est une richesse. Il ne faut plus se voiler la face. Il ne faut plus se dire, on va mettre ça à plus tard. Non, il faut donner des instruments pour orienter des politiques publiques. Comment peut-on orienter des politiques publiques, incarner ces diversités à la télévision, si nous n'avons pas des études, si nous n'avons pas des chiffres ? Alors on va me dire, il y a l'article premier de la Constitution, nous sommes tous à égalité. Certes, mais entre mon frère Farouk, mon frère Ahmed ou leurs filles qui, elles, ont fait des études, il y a comme un décalage. Et il y a un décalage dans ce pays. Je pense qu'il faut prendre conscience de ces différences. Il ne faut pas se laisser aller à cultiver les récriminations. Et on l'a bien vu, ce pays, notre pays, est dans une période de doute. Vivre ensemble, avoir envie de vivre ensemble, n'est plus le sujet majeur. Et pourtant, c'est ce qui cause toutes ces difficultés. Montrer à la télévision que notre pays a changé, que c'est une chance, non pas pour donner des cadeaux pour que les gens aient des postes, mais pour reconnaître le caractère exemplaire, pour moi c'est une tâche essentielle. Juste un petit exemple. J'ai regardé les résultats du bac. Qu'est-ce que j'ai vu ? Une jeune fille d'origine marocaine, le père ouvrier, la mère qui reste chez elle, à s'occuper de sa famille. Cette petite, je dis cette petite affectueusement, elle a eu au-delà de 20. Mais c'est un espoir, mais c'est ça qu'il faut montrer. C'est un étendard pour nous. Et je ne le dis pas pour faire gentil, parce que c'est essentiel. Et si on ne le fait pas, un jour, je ne voudrais pas que notre pays ressemble à des endroits, des pays où j'ai été en portage pendant 30 ans, où tout d'un coup les gens se sont dit « Ah, mais il n'est pas comme moi, mais je vais prendre les armes ». Vous croyez que c'est un scénario catastrophe ? J'espère qu'on n'arrivera pas là, surtout. Parmi les initiatives que vous avez lancées auprès des patrons de chaîne, il y a ces spots qui vont être diffusés pour la deuxième année consécutive, le 14 juillet, jour de la fête nationale, sur les grandes chaînes qui se sont engagées à produire leurs propres spots. On va regarder, si vous le voulez bien, celui qui va être diffusé sur Canal+. Donc le 14 juillet prochain, on regarde un extrait et on continue d'en parler après. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis le Jamel Comédie Club. Les talents et la diversité s'affichent sur Canal+, sur la scène du Jamel Comédie Club. C'est exceptionnel, c'est le roi du twist. Jamel Debbouze, plus il vieillit, plus il ressemble à Faudel. Liberté, égalité, humour. Le Jamel Comédie Club, fête le 14 juillet en avance, samedi à 20h20, en clair sur Canal+. L'un de vos combats, Mémona Interman, c'est les statistiques ethniques. Normalement, ils sont interdits dans notre pays, soi-disant justement pour refuser de mettre les gens dans les cases. Et vous, vous dites, non, c'est le contraire. On a besoin de pouvoir disposer d'un état des lieux clair pour pouvoir changer les choses. Je dis, et je ne suis pas seule, l'observatoire de la diversité du CSA, qui regroupe des personnalités agissant dans la société civile, qui travaille un peu dans tous les domaines, y compris avec une personne représentant la CNIL, qui est capable de nous guider, de nous orienter, pour que nous ne fassions pas d'erreurs juridiques, justement. Tous ces gens ont publié une tribune très récemment dans le journal du dimanche pour dire qu'il faut des éléments et des outils d'évaluation, je cite, parce que les médias disposent d'un levier incomparable pour contribuer à une meilleure cohésion de la communauté nationale. Il faut donc des outils pour orienter la pertinence de leurs actions et la qualité de ces outils est là pour le permettre. L'outil dont vous disposez aujourd'hui, c'est le baromètre de la diversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste ? Oui, depuis 4 ans à peu près, le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore un baromètre de la diversité, c'est-à-dire que nous dérochons, c'est un terme de télévision, c'est-à-dire que nous regardons l'INA plus exactement, et l'institut de sondage, regarde seconde après seconde les interviews des gens qui s'expriment. Et on se rencontre à travers les données de cet outil très fin qui représente deux semaines de programme, pas au même moment de l'année. On se rend compte que la société commence à se faire entendre et à apparaître sur les écrans. Mais c'est très lent, c'est très compliqué. D'où notre travail constant avec les chaînes de télévision pour que dans les programmes, dans les fictions par exemple qu'elles commandent, il y ait des personnages vus comme non-blancs, parce qu'aujourd'hui on n'ose pas dire arabe ou noir, on a un peu trop peur de ça, comme c'était insultant, pour que ces programmes de télévision puissent représenter et incarner davantage la société. Alors, je ne crois pas que les télévisions manquent de courage. Je crois qu'elles se posent la question de savoir si telle ou telle production va faire de l'audience. Et on s'est rendu compte que ces productions qui représentent justement les différences ethniques ont beaucoup de succès. Je pense par exemple à Danse avec la poussière qui a montré qu'il y a des ressources en audience quand on a le courage aussi de les produire. Alors, c'est un travail d'approche, c'est un travail d'encouragement. Ce n'est pas avec des actions combinatoires qu'on va changer les choses. Je pense aussi à cette autre chose, bien entendu, mais on est sur la même longueur d'onde. Quand je vois le succès d'un film comme « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » où il est question d'une famille très bourgeoise avec, dans la famille, quatre enfants qui se marient l'un avec un arabe, l'autre avec un juif, un troisième avec un noir, un troisième avec un chinois. Les gens rient. Les gens s'approprient ce genre de sujet. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire des sujets un peu tristes. On dit « Ah, c'est obligé, il faut qu'on parle de toutes les différences, mais comme si c'était un devoir. » Non, on peut en rire. On l'a bien vu dans le clip. Et on l'a bien vu dans ce clip. D'ailleurs, je compte beaucoup sur Jamel qui vient nous donner un coup de main à l'Observatoire de la diversité. Je lui ai lancé cette perche il y a quelque temps. Il est très occupé. Il travaille beaucoup avec la Fondation Culture et Diversité parce qu'aujourd'hui, justement, comme cette fondation, dans la société civile, les gens prennent des initiatives. J'ai su aussi qu'un lycée comme le lycée parisien Buffon fait en sorte que ces enseignants aident des jeunes qui ont totalement dévissé à remonter, à avoir une formation. Il y a des initiatives. Il y a quantité d'énergie et de bonnes pratiques qui se mettent en route. Ce qui nous manque, c'est qu'au niveau national, et c'est ce que les gens me disent, il faudrait qu'au niveau national surgisse la volonté de dire qu'on va travailler sur ce sujet-là, qu'on n'en ait pas peur. Je vais déjà très loin pour quelqu'un du CSA d'aller jusque-là. La volonté politique, il manque, selon vous, une certaine volonté politique ? Les gens me disent, je vais être très prudente, les gens me disent, ce serait bien qu'on engage une action résolue, qu'on n'ait pas peur de ce sujet, sous prétexte que nous sommes tous Français et au nom de l'universalisme des droits, etc. Il faut y aller. Il faut engager quelque chose de plus résolu. Il y a une demande. N'ayons pas peur. Allons-y. Et le pays a tout à gagner à cela. Tout à gagner. Merci beaucoup, Mémona Interman. Sans oublier les handicapés, je n'ai pas eu le temps de parler d'eux, mais nous avons une charte au CSA qui fait que les écoles, les télés et les radios vont faire en sorte que les handicapés soient formés et qu'ils aient une chance, par exemple, chez vous, à Canal. Merci beaucoup d'être venu porter ce message. Merci beaucoup. Aujourd'hui sur e-télé, Mémona Interman, je rappelle que vous êtes membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé plus particulièrement de ces questions de diversité.